... De retour ici en plateau, alors que les invités de la séquence suivante, la dernière séquence de la journée, se placent, progrès n'est pas utopie. Comment réconcilier l'idée de progrès avec son anagramme, le degré d'espoir, pour citer Étienne Klein ? Je vais surtout m'effacer et laisser Mathieu Baudin échanger pendant un quart d'heure avec Étienne Klein. Mathieu Baudin est historien, prospectiviste, historien du futur, fondateur et directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Son dernier livre, Dites à l'avenir, que nous arrivons aux éditions Alizio, qui est parue au début du confinement, parfaite période pour sortir un ouvrage. Mais cliquez sur le lien sur le site forumchangerdère.fr et vous soutenez les librairies indépendantes. Et il y a un podcast également avec Canal+, qui sort aujourd'hui, Dites à l'avenir, que nous arrivons. C'est aujourd'hui que se lance, donc le hasard fait bien les choses. Étienne Klein, physicien, philosophe des sciences, directeur de recherche au CEA, directeur de recherche, producteur de la conversation scientifique sur France Culture. Parmi ses derniers livres, Le goût du vrai, qui est un tract chez Gallimard, Ce qui est sans être tout à fait, et c'est sur le vide, chez Actes Sud, en 2019. Mathieu, je m'efface pendant un quart d'heure, promis. Merci beaucoup, merci pour cette journée, merci d'avoir suivi autant d'intelligence, autant d'éruditions, autant de questionnements. Que faire de plus que cette journée où Karine Safa a remplacé François Taddeï, lui-même ayant remplacé Albert Moubecker, Cynthia Fleury, Pascal Pic, Joël Deroné et Gunther Paoli, et me voilà dans le dernier quart d'heure avec Étienne Klein. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ce qui s'est passé ? Ce qu'on peut faire de mieux, c'est causer une cage, c'est-à-dire avoir la réponse d'Étienne Klein à un apologue. Qu'est-ce que c'est qu'un apologue ? C'est un petit récit qui vise une leçon morale, finalement. Et moi, il y en a un qui m'occupe l'esprit depuis des années. Je n'ai pas de réponse, c'est peut-être la vertu de l'apologue, et peut-être que ce soir, je vais en avoir une grâce à Étienne Klein, un apologue de Stanislaw Leck, un poète polonais, qui se posait la question, et je te la pose, est-ce que c'est du progrès si les cannibales mangent avec des fourchettes ? Moi, je pense qu'eux le considéraient comme un progrès, et nous, on le considérait sans doute comme la marque de notre déclin progressif. Écoute, j'en avais un peu... Donc la notion de progrès, à mon avis, est quand même contextuelle et relative au point de départ depuis lequel on la juge. Et justement, dans l'apologue, qui se permet de juger le progrès ? Est-ce que c'est celui qui est mangé ? Est-ce que c'est le cannibale ? Ou est-ce que l'inventeur de la fourchette pourrait aussi avoir son mot à dire ? Je pense qu'il mérite un concours à l'épine, enfin, un premier prix. Parce que la fourchette, c'est quand même assez génial, non ? Je pense que c'est même... L'histoire même de l'apologue, c'est la fourchette, la clé. Absolument. Et mes fils qui voudraient que je mange les trucs chinois qu'ils achètent avec des baguettes, me présentent les baguettes comme une innovation. Oui. Et ça provoque des débats terribles dont je sors perdant tout en pensant avoir raison. Mais c'est une question d'expérience, c'est une question de point de vue, c'est une question parce qu'on nous a dit que la fourchette était la quintessence de l'art culinaire à la française. C'est quoi le... C'est une question de commodité, c'est une innovation qui rend la vie quand même beaucoup plus facile, je trouve, moi. Avec élégance, en plus. Il y a l'art de porter la fourchette, on se désensauvage. Écoute, je trouve quand même qu'au Moyen-Âge, avoir sa propre cuillère et la porter à chaque fois, à chaque repas, il y avait aussi une certaine personnalisation. Mais en effet, la fourchette était quelque chose de l'ordre de la modernité. La modernité, on est encore dedans. On n'est pas passé à autre chose. À quel moment tu penses qu'on va passer à autre chose que la modernité ? En fait, je ne suis même pas sûr qu'on a été vraiment moderne. Je pense que c'est la thèse de Bruno Latour et je la partage en partie. La modernité a toujours été critiquée. Le romantisme au Xe siècle, par exemple, c'était une forme de critique de la modernité. Baudelaire disait que le progrès, c'est le païanisme des imbéciles. Ça va quand même assez loin. Et finalement, croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Ce qui suppose que ce futur collectif soit configuré, dessiné d'une façon qui est attractive et crédible. Parce que le progrès, ce n'est pas la même chose que l'utopie. Il ne s'agit pas simplement de penser à un autre monde. Il s'agit de penser à un autre monde vers lequel on puisse espérer tendre grâce notamment à la science et aux techniques. D'ailleurs, la science a pendant très longtemps, c'est ça qu'on appelle la modernité, été enchâssée dans l'idée de progrès. Et au XIXe siècle, le mouvement, la bohème, par exemple, c'est un mouvement de refus du progrès en disant je ne vais pas sacrifier ma vie au nom d'un futur que je ne connaîtrai pas et donc je vais vivre le présent, jouer de la flûte dans la rue plutôt que de sacrifier ma vie pour des générations ou un travail qui ne me concerne pas. Et le progrès, est-ce qu'encore maintenant, est-ce qu'il est nécessairement toujours positif ? En fait, je n'en sais rien parce que le mot progrès a disparu, sauf ici. Mais avec un collègue de la Camille des technologies qui s'appelle Gérald Bronner, on a utilisé un logiciel qui compte l'occurrence des mots dans les discours publics. Je ne vais pas tout raconter, mais en fait, le mot progrès a littéralement disparu. Il a été écrit pendant trois siècles avec une majuscule. Il a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale. À partir de 1980, il commence à baisser et un autre mot réapparaît, un vieux mot réapparaît qui est le mot innovation qu'on n'utilisait pas quand j'étais étudiant, par exemple. N'encore de mes professeurs ne parlait d'innovation, il parlait d'invention, de découverte, d'application, de brevets, mais pas d'innovation. Ce mot commence à réapparaître et puis monte, monte, monte. La courbe du progrès qui descend croise la courbe de l'innovation qui monte en 2003 et pendant un quinquennat, 2007-2012, le mot progrès qui était encore présent dans les discours des candidats à l'élection présidentielle française en 2007 n'est plus utilisé par aucun en 2012. C'est quand même fascinant qu'un mot qui a été structurant de la modernité pendant plusieurs siècles a été liquidé. Là, on pourrait dire que c'est pas grave. Innovation et progrès sont deux mots quasi synonymes. On avait une permutation, on a modernisé le mot progrès, mais le message est le même. Or, quand on regarde la rhétorique de l'idée de progrès et qu'on la compare à la rhétorique de l'innovation aujourd'hui, on s'aperçoit que nos discours sur l'innovation ne rendent pas justice à l'idée de progrès et même la contredisent. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée de progrès suppose que le temps qui passe est constructeur. Il est complice de notre liberté, de notre volonté et même s'il faut se sacrifier pour faire advenir cette société ou ce monde meilleur que le nôtre, à la fin, ça sera mieux par définition. Et donc, c'est une certaine idée du futur qui nous mobilise. Alors que la rhétorique de l'innovation, si vous lisez par exemple les rapports européens qui ont voulu faire de l'Europe l'union de l'innovation en 2010 pour 2020, H2020, la première page de ce document de 50 pages commence par l'Europe a compris qu'elle est soumise à des défis dont la gravité augmente à mesure que le temps passe. Changement climatique, raréfaction des ressources, vieillissement de la population, etc. Et elle a compris qu'elle ne pourra relever ces défis que par l'innovation. Et ensuite, ce mot est cité 302 fois dans le rapport sans être nulle part défini. Et donc, ça veut dire que notre discours sur l'innovation s'appuie sur un temps corrupteur et non pas constructeur. La situation se dégrade et l'innovation, c'est ce qu'il faut faire pour maintenir le monde. Et donc, c'est l'état critique du présent qui sert de référence et non pas une certaine idée du futur. Et avec un collègue du CEA qui s'appelle Vincent Bontemps, qui est philosophe, on a refait l'histoire du mot innovation et on a découvert des choses connues d'autres mais que nous, on ne connaissait pas qui sont passionnantes le mot innovation, c'est un mot du vocabulaire juridique à la base, en bas latin, innovatio. C'est ce qu'il faut ajouter à un contrat pour que le contrat ne change pas. Quand quelque chose a changé autour du contrat, c'est ce qu'on appelle un avenant. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour que rien ne change. Tout à fait. C'est ce qu'il faut changer pour que rien ne change. C'est repris par Machiavel en politique, je ne vais pas y revenir, mais le mot apparaît lié à la technique dans un bouquin de Francis Bacon au XVIIe siècle, publié en 1625, précisément, qui s'appelle Essais et conseils civils et moraux. Dans ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle L'innovation, qui est traduit chez Vrin, vous pouvez le dire en français, et c'est incroyable. On a l'impression que ça a été écrit par Jacques Attali ou Alain Minc. Ce qui veut dire que... C'est bon signe ou pas ? Ça veut dire que Francis Bacon parle de l'innovation comme nous, ou plutôt nous parlons de l'innovation comme lui. C'est quand même mauvais signe parce que c'est avant que c'était des lumières. Or, qu'est-ce qu'il dit Bacon ? Il dit que le temps qui passe est corrupteur. Les forces du bien étaient maximales au départ, les forces du mal sont continues. Qui va gagner si on ne fait rien ? Le mal. Comment empêcher que le mal l'emporte ? par l'innovation technique. Il dit qu'il ne faut pas innover trop vite sinon le peuple, la population considère l'innovation comme une étrangère et la rejette. Il ne faut pas innover trop lentement parce que sinon les ravages faits par le temps qui passe deviennent irréparables. Donc, il dit qu'il faut innover au rythme du temps pour empêcher que le monde se défasse. C'est exactement nous. Ça veut dire qu'on est sortis de l'idée de progrès et si le mot progrès a disparu, c'est sans doute pour cette raison. Au lieu de faire progresser l'idée de progrès en restant figé à sa définition du XVIIIe siècle, un peu naïf, démenti par la suite de l'histoire, on a préféré la liquider. Ce ne sont pas les seuls mots qui ont pâti de ça. Il me semblait qu'on parlait du niveau de vie des familles, du pouvoir d'achat des familles, ce qui ne veut pas dire la même chose. Il me semble qu'on parlait des gardiens de la paix, on parle plutôt des forces de l'ordre. Il y a quelque chose qui nous amène à proroger quelque chose qui ne veut pas finir. Je vois aussi qu'on a reçu Cynthia Fleury. Elle parle de l'imagination vera qui serait peut-être ce substrat philosophique de la Renaissance qui serait le monopole de mémoire des alchimistes, des chevaliers et qui serait peut-être la vraie innovation. La vraie innovation, selon toi, celle qui remettrait le fagnon du progrès tel qu'on aurait pu l'imaginer au XVIIIe, ce serait quoi la vraie innovation aujourd'hui ? Innovation ou rupture ? Innovation. Innovation. La vraie innovation. La rupture, c'est pour la conclusion. Moi, je pense qu'il faudrait une innovation politique, moi, je pense. C'est-à-dire qu'il y a deux conceptions, disons, complètement opposées de la République. Il y a la conception, celle que défendait Paul Valéry, la République, c'est le lieu où on pratique la politesse de l'esprit. On peut parler avec n'importe qui de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, en y mettant les formes. On écoute, on argumente, on n'interrompt pas. Bref, on discute poliment. À comparer au débat qu'on voit à la télévision, le mot débattre, qui lui aussi remonte au XIIe siècle, est un mot qui signifiait débattre, c'est ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Est-ce que les débats télévisuels d'aujourd'hui sont des débats ? Au sens est-il logique du terme ? Donc, politesse de l'esprit, ça, c'est l'idéal. À la controverse, on a remplacé la polémique. Ça n'a pas le même effet. Ce n'est pas le même effet. Mais là, je vais donner les dévisions idéales de la République, politesse de l'esprit. Mais on peut aussi défendre l'idée complètement opposée que la République mélange des gens de croyances différentes, d'opinions différentes, de connaissances différentes, de statuts différents et de cultures différentes. Et si on veut que ces gens fassent société, c'est pas en les censurant qu'on va le faire. C'est au contraire, en les poussant à accepter qu'ils entendent des choses désagréables, qu'ils les choquent. Et donc, une République, c'est un endroit où, au contraire de l'idéal défendu par Paul Valéry, on est malmené, on entend des trucs qui nous font du mal, qui nous heurtent, qui nous insultent même, diront certains. Et sinon, si on veut éviter ça, si on veut n'entendre que des choses agréables, quelle est la solution ? Le communautarisme. Je me mets avec mes copains, je me mets dans un silo cognitif sur Internet et tout ce que je pense est cautionné par ce que je lis. Et ça, c'est pour l'un des pas bien du tout. Et donc, l'innovation que j'aimerais voir se réaliser, c'est une superposition quantique entre la politesse de l'esprit de Paul Valéry et la République, violente, au sens intellectuel du terme, que j'évoquais dans le deuxième exemple. Délicieux. Et on pourrait même y construire les désaccords puisqu'après, on n'a pas d'accord ensemble, c'est déjà une forme d'empathie. J'ai cinq minutes et deux questions. On est d'accord ? J'aurais envie de dire deux minutes et une question. Ah oui, d'accord. Alors, pour le coup, j'ai un chrono. J'ai un chrono. C'est à cause de la fourche. On a perdu un temps fou avec la fourchette. C'était délicieux. Merci pour cette politesse de discussion. On a perdu un temps fou avec la fourchette. Exactement. C'était peut-être là qu'on avait à nommer l'époque puisqu'on parlait un peu de sémiologie. Actuelle. Actuelle, elle n'a pas de nom. C'est la post-modernité. Je ne sais pas si on a été moderne, mais en tout cas, on est après ça. Comment on pourrait l'appeler selon Étienne Klein ? Dans un siècle ? Dans un siècle, évidemment. On l'appellerait la belle époque, phase 2. La belle époque, épisode 2. Parce que vous allez me dire que c'est impossible parce que tout le monde est mécontent, etc. Mais en fait, il y a un fait objectif. Tout le monde a peur, etc. Je suis au courant. Mais il y a un fait objectif. C'est que personne ne serait prêt psychologiquement à retourner dans le passé en connaissant la suite de l'histoire. Moi, je peux rêver d'aller en 1927 à Bruxelles au Congrès Solvay et écouter les discours entre Einstein et Bohr. J'adorerais vivre en 1927. C'est un peu encore la belle époque, justement. Mais si en 1927, j'ai une rage de dents qui m'oblige à aller chez le dentiste en 1927 avec les techniques de 1927 en sachant qu'un peu plus tard, il y aura des produits qui permettent de ne plus avoir mal chez le dentiste, est-ce que j'aurai le courage d'aller chez le dentiste ? Non. Donc, je ne suis pas capable de vivre en 1927 en connaissant la suite de l'histoire. Et puis, un sondage montre que seulement 17 % des jeunes en Europe ont envie de vivre dans le futur. Ce qui est d'ailleurs une question assez bizarre parce qu'à mon avis, ils ne vivent pas ailleurs. C'est ça. C'est là où ils revivent le reste de leur vie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun désir de futur. Ça veut dire que même si on râle à propos du présent, c'est le seul endroit où on a envie de vivre. Et donc, c'est la belle époque. Et je pense que dans un siècle, des gens font des thèses d'histoire pour essayer de comprendre comment une société qui allait si bien a pu tomber en dépression. Et la conclusion de ces thèses d'histoire sera peut-être que ce qui rend vraiment malheureux, c'est le bonheur. parce que quand on a le bonheur, on est hanté par l'angoisse de le perdre. C'est vrai. Là, on a une aventure incroyable à vivre ensemble. Moi, je postule pour la grande métamorphose parce que ça parle d'épopée. Et on est dans un siècle d'épopée. Et je vous invite, et grâce à vous, au Forum Changez d'air, de créer le monde dans lequel vous voulez vivre. C'est la plus belle, peut-être, des augures pour cette année qui commence. et espérons qu'il y aura encore des fourchettes dans un siècle. J'espère. Merci à tous les deux. Merci, Étienne Klein. Merci, Mathieu Baudin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501